Alors là, quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu parles de moi, mais il y a quelques années. Moi, j'ai longtemps pensé que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, dire haut et fort ce que l'on pense, j'ai longtemps pensé que c'était ça l'authenticité. J'ai l'autant cru que cette authenticité était en lien avec ce besoin de se faire respecter, ce besoin d'être entendue coûte que coûte. Donc, j'étais, alors je le suis toujours, mais j'ai arrondi les angles, on va dire. J'étais franche, brute de décoffrage, tu sais, le genre, ça passe ou ça casse. Je ne sais pas si on dit ça au Québec, ça passe ou ça casse. Oui ? Oui, oui. Bon, ben moi, ça cassait souvent du coup, tu vois. Et est-ce que j'étais réellement dans mon authenticité ? Moi, je le pensais. Mais avec du recul, en fait, je pense que j'étais plutôt dans une illusion. Mais en fait, c'est normal, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et moi, mon éducation, elle m'avait appris à être forte, à me faire respecter, à parler fort, à parler parfois plus fort que les autres pour me faire entendre. Et je me suis construite à partir de ce point de vue. Mais je me suis demandé après, est-ce que c'était réellement moi ? Est-ce que c'était vraiment mon point de vue ou est-ce que c'était celui qu'on m'avait transmis ? Et j'ai envie de poser la question, en fait, à chacun de nous. Est-ce que le point de vue que l'on nous a transmis et à partir duquel nous nous sommes construits, est-ce que c'est vraiment notre point de vue ? Tu vois, et des fois, on ne peut pas répondre à cette question. Des fois, on ne sait pas. Et c'est là que ça va être intéressant de creuser un peu. Alors, c'est parfois difficile, on n'a pas forcément envie de creuser, parce que ça peut nous chambouler. Ça peut… On peut… Voilà, on peut être mal d'aller creuser ça. Mais on va voir ensemble combien c'est important de le faire et surtout combien c'est bon pour le moral. Alors, pour répondre à ta question sur l'authenticité versus dire ce que l'on pense, ben non, ce n'est pas la même chose, en fait. Parce que dire ce que l'on pense, c'est de la sincérité. Ce n'est pas de l'authenticité, c'est d'être sincère. Dire haut et fort ce que l'on pense, ce n'est pas forcément synonyme d'authenticité. Parce que ce n'est pas parce que c'est dit à haute voix que c'est le miroir de ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Tu vois, tu peux dire les choses à haute voix, mais tu peux avoir l'impression que c'est de l'authenticité. Oui, ça peut être de la sincérité sur l'instant, mais est-ce que c'est raccord avec ce qu'on est profondément ? Donc, l'authenticité, il y a un accord entre l'émotionnel et le cognitif, voire même aussi avec le sensoriel. Donc, ça va passer par le corps. Et donc, on a un alignement cœur-corps-esprit. Et donc, ce qu'on recherche, c'est l'accord entre ce qui est ressenti, ce qui est pensé, ici, et ce qui est dit. Et si cet alignement est présent, alors on est dans l'authenticité. Dans l'authenticité, c'est important d'accorder ses valeurs, ses paroles, ses conduites. Et c'est un processus qui va s'établir tout au long de la vie parce que les choses, elles vont bouger. C'est vraiment dynamique comme système. Ok. Donc... ... ... ... Sous-titrage FR ?